Avant de commencer une courte page de publicité Hey salut toi, tu adores les codes promo, n'est-ce pas ? Les codes promo Alors aujourd'hui je te présente Wanted Wanted avec 3 E Et pas Wanted parce que tu es recherché par la police Parce que tu n'as pas téléchargé l'extension Wanted avec 3 E Alors du coup qu'est-ce que c'est Wanted ? Wanted c'est une extension de navigateur disponible sur Safari, Chrome, Firefox Elle recherche pour toi les meilleurs codes promo et les applique automatiquement à ton panier C'est énorme C'est 100% gratuit, ça fonctionne sur les meilleurs sites qui puissent exister Puma, Adidas, Cdiscount et plein d'autres encore Pour télécharger Wanted c'est très facile Va sur www.wanted avec 3 E.com Et clique sur le bouton rouge ajouter Confirme l'installation Et ça y est tu peux profiter de codes promo gratuitement Tu verras un petit logo s'afficher à côté de ta barre d'adresse Simple, net, précis Et là tu te demandes peut-être Oui madame est-ce que tu peux nous faire un test ? D'accord Alors c'est parti Alors on va par exemple aller sur le site Volcom J'ajoute des articles à mon panier On est arrivé à à peu près 100€ Alors maintenant je vais sur l'étiquette Wanted Et là, waouh Il y a déjà des codes promo qui sont proposés C'est génial Je fais tester les codes Et oh oh C'est incroyable Et Wanted m'a permis d'économiser 12€ Soit un code réduction de 10% Ce qui fait qu'au lieu de payer 120€ Je paye 108€ C'est génial Avec Wanted on peut aussi cumuler du cashback C'est à dire qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose Vous gagnez un petit pourcentage sur votre achat C'est génial En gros vous êtes sûr d'acheter au meilleur prix Grâce à Wanted avec 3 E Va dans la description pour trouver mon lien pour télécharger Wanted Le 17 octobre 2019 Cette date ne te dit sûrement rien Et si je te dis qu'à cette date là Sur Youtube il s'est passé un truc de malade Le truc le plus choquant que Youtube n'ait jamais connu Ouais ouais t'as raté ça Ah ouais ouais Ah Ah ouais 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 Pardon Aujourd'hui je vais te parler de la vidéo Fourteen Fourtyfour Appelé aussi en français la vidéo 1444 Et je vais t'expliquer dans cette vidéo Pourquoi vous ne devez absolument pas Mais pour de vrai Rechercher cette vidéo Sur Youtube Ou sur internet Je tiens aussi à préciser que depuis Youtube a changé des règles A dû carrément changer des lois et tout Depuis la publication de cette vidéo Là tu kiffes un peu plus ? Là t'as envie d'en savoir un peu plus ? Non ! Eh ben je vais quand même te dire Bref met ton pouce bleu Abonne-toi à la chaîne Et on est parti Pour une nouvelle Vidéo En octobre 2019 Une chaîne Youtube Fait son apparition Et elle s'appelle Gore Et absolument personne Ne se doutait à cette période là Que cette chaîne Elle allait faire Un gros boom en fait Et surtout beaucoup de dégâts Sur Youtube Je vous ai déjà parlé De plusieurs chaînes Plusieurs vidéos Qu'il faut aller absolument pas Rechercher sur Youtube Tout ça Mais cette fois-ci c'est réel Ne cherchez absolument pas A la rechercher cette vidéo S'il vous plaît Pourquoi ? Parce que de toute façon Vous la trouverez plus sur Youtube Voilà Et la seule manière De la retrouver sur internet C'est d'aller dans le deep web en fait Donc oui ça pue vraiment la merde Oui madame Pourquoi la vidéo Elle fait beaucoup parler d'elle Explique-nous Je vais vous expliquer Non sans blague Putain mais c'est énorme Ah Je suis choqué de De la chocation quoi La vidéo a été mise en ligne Sur la chaîne Gore Par une personne Qui s'appelle Gleb GoraGlev C'est un russe Donc déjà Hein Ça sent pas bon tout ça Et ce mec là A décidé de mettre fin A ses jours En vidéo Sur Youtube Y'a pas de blague Non non Donc là tout de suite Je pense que ça te donne Beaucoup moins envie De trouver la vidéo Et vous allez sûrement me dire Oui madame La vidéo elle est fake C'est pas C'est du faux sang C'est du catch up Et tout Ah je crois pas ça Non 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 Et c'est pour ça justement Que Youtube a supprimé la vidéo Parce qu'il n'y a pas de montage Il n'y a aucun montage Tout est vrai En fait Gleb GoraGlev S'est mis une balle d'Aka47 Dans la tête En vidéo Sur Youtube Et la vidéo a été mise en ligne Sur la chaîne Youtube Le même jour Où son corps a été trouvé inerte En même temps Ils vont pas trouver son corps En train de jouer à Fall Guys Quand il s'est mis une balle d'Aka47 Dans la tête Je pense pas Mais cette vidéo a fait des millions de vues Elle a fait beaucoup réagir sur internet Et bizarrement Plus personne n'en parle Ça c'est un truc que je trouve fou Ça quand même genre La vidéo a fait des millions de vues C'est un mec qui s'est suicidé En live sur Youtube En vidéo Et plus personne n'en parle Genre je ne comprends pas en fait Oh Y'a un problème Oh Oh Putain de merde Reste tranquille Mais la vidéo a fait des millions de vues Et elle a été supprimée Seulement 3 jours après sa publication Youtube a dit On va la supprimer Mais 3 jours après Pourquoi ils ont décidé de la supprimer 3 jours après la publication Sachant que le contenu Il est hyper dangereux en fait Je veux dire Y'a des vidéos qui posent problème Et Youtube les supprime Directement Instantanément Hein c'est C'est direct quoi Comme vous l'aurez compris Tout ceci Est louche Tu fermes ta gueule le pied là Ta gueule Après tout ça sur des forums Comme Fortune par exemple Y'a des personnes anonymes du coup Qui ont mis en ligne la vidéo Du coup ça veut dire Qu'ils l'avaient enregistré Au cas où je sais pas Genre ils avaient un kiff A se la mettre dessus Je sais pas Non même ça je trouve que c'est chaud en vrai Genre d'enregistrer une vidéo Sur ton PC de mec Qui se fout une balle dans la tête Pour de vrai Je comprends pas le délire de ces personnes Mais bref Des personnes sur le forum Ont dit que la vidéo était maudite Et qu'il ne fallait surtout pas la regarder Et moi je suis mousseline Et je mange du porc c'est ça ? Arrêtez de vous foutre de notre gueule S'il vous plaît là Parce que ça va pas le faire Bien sûr c'est totalement faux Hein Je ne suis pas un mousseline Qui mange du porc voilà Non puis sérieusement Le bail de la vidéo maudite C'est de la merde C'est du bullshit La vidéo n'est pas maudite du tout Donc ça c'est totalement fake Et le seul truc qui est réel Le seul truc qui est vraiment vrai Qui est true shit True story Bah c'est la vidéo en fait La vidéo est réelle C'est à dire que Sur Youtube Le 17 octobre 2019 Il y a un mec qui a posté une vidéo Où il se met une balle dans la tête En vidéo Sur Youtube Et la vidéo a fait des millions de vues Et a été supprimée Trois jours plus tard Je voulais vous en parler Parce que comme je vous l'ai dit J'ai pas vu de vidéo En France qui parle de ça Et même aux Etats-Unis J'en ai pas vu Pourtant c'est un truc de fou Genre le mec s'est littéralement Mis une balle en vidéo sur Youtube Ça fait des millions de vues Mais personne n'en parle Comme si ça avait jamais existé en fait Comme si on était parti dans un monde parallèle Où ça s'est jamais passé Genre je comprends pas tu vois Donc vous Dites moi ce que vous Vous avez pensé dans les commentaires Est-ce que vous avez entendu parler De cette histoire ou pas Dites moi tout ça dans les commentaires Comme je vous l'ai dit Si vous avez kiffé la vidéo N'oubliez pas de mettre un maximum De pouces bleus sur cette vidéo Abonnez-vous à la chaîne Si vous kiffez le délire On est bientôt au 1 million Partagez la chaîne autour de vous Partout Partout Ouais je sais pas Des fois je pète un plan comme ça Et partagez la chaîne autour de vous Voilà on arrive au 1 million Le plus rapidement possible Je compte sur vous Et puis voilà les gens Moi je vous dis à la prochaine Pess out Et kiffez la B